Alors, que penses-tu des pouvoirs d'Odin ? Où est-ce que tu es ? Montre-toi ! Plus tu absorbes des misères, plus tu deviens puissant et résistant, tu dois le sentir. Tu connais la joie sublime de te rapprocher du divin. Que tu aies une volonté ou non, la raison suprême veut que tu deviennes notre hôte. La preuve, ton corps tremble déjà de joie à cette idée. Alors, je vais m'en servir pour te tuer. Bien. Enfant du destin, nous t'attendrons sur l'échine du dragon premier. La conclusion de tout t'attend là-bas. Bien. 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 C'est parti ! C'est parti ! Ils sont fous ! Si tu avais un peu mieux mener tes troupes, on n'en serait pas arrivé là ! Tu crois vraiment que ça m'amuse de rester dans l'état-major ? J'ai jamais voulu ça ! Contre les catastrophes, c'est depuis que t'es là ! Les éthériques nous tournent dessus, et ma femme s'est tirée avec un autre ! Tu me portes la poisse ! Regarde dans quel merdier on est ! Ils vont pas tenir ! Ils sont deux cent mille, et parmi eux, des éthériques et des amalgues ! On ne pourra jamais être de maille face à ces bruts, même si on arrive à réunir tous les soldats de la ville ! Alors, maréchal, et le donjon ? Des volontaires civils et des pourvoyeurs sont venus des hameaux voisins pour le défendre ! Ils essaient en bien qu'ils valent de tenir la place ! Il aura fallu qu'on soit tous en danger pour qu'ils coopèrent enfin ! Face à la mort, l'homme est prêt à accepter n'importe quel compromis ! Tu me parles d'un compromis ! C'est ça qu'on aurait dû faire depuis le début ! Je dois tout le faire. Sauf qu'on en a vu ! Allez ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Amen ! Écoute-moi, j'ai une faveur à te demander, ils sont plus dur de près quelques hommes ! T'as perdu la tête ? Oh, vraiment que je ne les ai pas respectés, là ? Je me reconnais que je n'ai pas le meilleur moment, mais il faut vraiment que j'aides mon neveu ! Il compte sur mon aide, il y va de l'avenir du monde ! Tu veux parler de Scythe, Renéa ? Pas question de traiter mes hommes à un criminel ! Comment peux-tu le traiter de criminel ? Life s'est toujours battu pour la justice ! Pour protéger le monde, il décénèvre et permettre aux hommes de vivre librement ! Oui, il sacrifie tout ce qu'il a aujourd'hui pour créer un meilleur avenir pour l'humanité ! Tout entier ! Même si je vous l'aise, un criminel homme ne pourra rien face à ce but de Falcoy. Dans ce cas, laissez-moi vous venir en aide. Dions-le-sable. Si vous le souhaitez, je peux vous confier les derniers Chevaliers Dragons qui restent. Toi, fais-nous un rapport sur la situation des combats à l'extérieur. À vos ordres. Pourquoi voulez-vous nous aider, au juste ? J'ai une dette envers Phénix. Alors, tu fais confiance à mes neveux, maintenant ? Pour l'instant, même si je sens que je vais le regretter. Nous devons d'abord réorganiser les troupes. En effet. Faisons déjà le point sur les chiffres. Combien de Saint-Dragons vont nous rejoindre ? Je vais vérifier cela. Veuillez me suivre. Avez-vous vraiment encore assez d'hommes pour en prêter ? Les dragons sont déployés pour aider à l'extérieur. Vite. Terrence. Seigneur. Protégez cette jeune fille. Comment ? Vous... Vous voulez vraiment que je parte ? Je lui dois la vie. C'est très important. Veillez à ce qu'elle ait un toit et de la nourriture. Mais, Seigneur Dion, il le faut. L'heure de la rédemption est arrivée pour moi, Terrence. Il faut que j'en soit digne. Cette fois, j'ai résolu de me donner au peuple, de me consacrer à lui. C'est là mon devoir, vous comprenez ? Si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Merci, Terrence. Au revoir, mon prince. Sous-titrage 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 ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est triste, mais Clive les a vengés. Barnabas a payé. Il est mort. C'est dur, je sais. C'est dur, je sais. Gab, je dois te parler. Désolé, Clive. Je voulais vraiment venir avec vous, mais là... Je sais. Et on a besoin de toi pour tenir informé les autres. Mieux vaut que tu restes ici. Et puis il faut que quelqu'un veille sur Eda. Tu peux compter sur moi. Salut les autres pour moi. Merci beaucoup. Vraiment. Tu crois qu'on a bien fait ? De toute façon, on ne pouvait pas laisser une femme enceinte seule ici. Autant l'accueillir au repère. Au moins quelque temps. Le roi s'était rallié à la cause d'Ultima il y a longtemps. Il était sous l'influence de son pouvoir, comme un éthérique. Pour servir son maître, il voulait faire de moi un hôte parfait, quel qu'en fût le prix. Il est très clair à présent que Valleud s'est engagé lui-même vers sa propre perte. Mais je pense que quelque part, le roi voulait soulager les gens. Les aider à ne plus souffrir. C'est comme ça qu'Ultima s'est immissée dans son esprit pour le manipuler. Tu parles d'un salut. Et nous, Joshua, sommes-nous humains ? Pas vraiment. Nous sommes des émissaires. Nous sommes différents. Je sais que tu tiens à ton humanité. C'est pareil pour moi. C'est pour ça qu'il faut se battre. Tu n'es pas d'accord ? Bien sûr. C'est notre devoir. Barnabas m'a aussi dit que les Christomères ont été créés par Ultima. Par Ultima ? Il a dit ça ? Les Christomères absorbent l'éther du sol jour après jour, sans jamais s'arrêter. C'est comme ça que l'éther s'étarie, et que le fléau a progressé. Dans ce cas, ça voudrait dire qu'Ultima est la cause du fléau noir. Tu as appris quelque chose de ton côté ? Je crois. J'ai compris ce qu'ils cherchent. Souviens-toi, quand nos deux flammes se sont réunies, et que nous avons vaincu Bahamut au Dominion du Cristal, cette symbiose d'Ifrit et Phénix. Je pense que nous avions pris la forme initiale d'Ultima. Il veut se servir de toi pour y revenir, réunir les deux flammes à nouveau. Mais est-ce vraiment juste cela ? Je n'ai pas de certitude. Je pense que s'il cherche autant à retrouver un corps de chair, ça veut dire qu'il en a besoin pour quelque chose de bien précis. Il a fait en sorte d'accumuler une immense quantité d'éther grâce à la présence des Christomères. Alors, j'ai une hypothèse. Tout ça, je crois bien que c'est lié à une incantation. Il essaie peut-être de créer un sort, une magie au pouvoir incommensurable. Alors c'est ça son véritable but. On avait raison de s'attaquer aux cristaux. Il faut qu'on les détruise. On pourra en finir avec le Fléau, mais aussi avec Ultima. d'un coup Ce sera notre combat. À toi et moi. Le combat des Rossfields ! Oui. Il nous attend à Shindrak. Il est temps d'en finir avec tout ça. Il va mourir, qui va survivre, c'est la question les amis D'ailleurs la meuf enceinte je pense que c'est un piège Elle se dirige tout droit vers le repère Comme de par hasard Et tout le monde va crever Kyve vient d'absorber les pouvoirs d'Odin Et d'obtenir de nouvelles compétences Un tout nouveau talent Le détail pardon Les compétences et des talents peuvent être consultés dans l'onglet compétences Ok Oh et ça a l'air vraiment sympathique quand même Oh et ça a l'air cool quand même Attendez là Bon on a le dernier pouvoir On est vraiment à la fin du coup J'ai plus de points Je pense qu'il va falloir Abandonner un pouvoir Lequel Déjà Bahamuse trop fort je ne l'abandonnerai jamais Titan c'est fort aussi Et Phénix c'est bien Ça me permet de tanker en fait Après ça c'est un pouvoir Qui n'est pas de Phénix C'est un pouvoir Ifrit que j'ai Donc Phénix j'ai vraiment que ça en fait Le feu résurrecteur qui est fort aussi Je pense que Je ne vais pas avoir le choix Je vais devoir enlever Titan Celui-là c'est une seconde Ça met 10 ans à revenir Et le coup de poing c'est fort Mais bon Il y a mieux là Bon là regardez Ça la retrouve bien C'est là trop cool Cette équipe de la lance Légendaire Dengnir Elle a fait tournoyer Pour taillader les ennemis Alentours Chaque coup porté Rempli la jauge De Zantetsuken 11 sur l'ennemi Pour le faucher Réutiliser la compétence Après un coup Il réussit Il permet enchaîner Les fauchages Chaque coup porté Rempli la jauge De Zantetsuken Elle a annulé Presque n'importe quelle action En cours Pour revenir En position neutre C'est à dire Genre un coup Qui permet de Conceler une attaque En fait Tu conceler une attaque Ok Et ça du coup Double lame OMG OMG On est obligé De prendre ça les gars On va vous mentir Que Allez Alors Hop Il y a autre chose Que je vais augmenter Non Hop Alors On va prendre ça Et on va prendre Alors lequel on joue Suite droite Ou suite gauche C'est quoi ça C'est qui De la lame d'Odin Qui remplit la jauge De Zantetsuken Chaque fois qu'elle touche Ah c'est le L2 Ouah le L2 Il a l'air trop fort Ça a l'air trop puissant Et ça c'est Ça fait tournoyer Et ça c'est une TP Ouah je pense Je préfère celui là Par contre on l'a déjà Donc on va pas le prendre Et ça ça a l'air trop fort On va garder des points On verra ça On va garder des points On va dégager Titan On va mettre Odin Le R1 celui là Et le R2 Ah mais du coup Le R2 C'est celui là que je veux Voilà R2 je veux ça Yes Ah du coup Feu follé Je peux le mettre Avec n'importe quel pouvoir Donc je pourrais enlever Phoenix finalement Mais bon J'ai pas très envie D'enlever Phoenix J'ai mis un Phoenix Ok ok Bon on va stopper là Les amis On va stopper Evidemment Tanda et Shinraq On finira le jeu Une autre fois Dommage Demain après Logiquement J'ai le temps On finira ça Demain début d'après Comme ça je finis FF Et ensuite A 2h du matin On ferait Starfield Parfait Parfait je trouve C'est parfait Et les pouvoirs Ont l'air trop bien Ceux d'Odin Ils ont l'air giga bien Franchement Odin Balmuth C'est vraiment les deux meilleurs Après c'est les deux de fin Comme par hasard Mais vraiment cool Pour ce On va le sauvegarde Et c'était notre Neuvième session de jeu Hop Arrêtez l'enjeu